j'espère que vous allez bien mes amours moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour une petite wig install on va installer cette merveilleuse perruque qui me vient de chez alipurl avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner liker partager et de commenter je pense que c'est tout pour cette introduction je vais faire très rapide très bref rapide précis concis c'est pas facile le français anyways on va directement passer à l'installation de la pépé d'aujourd'hui alors la perruque qu'on va installer en forme mes amours je pense que vous l'avez déjà vu dans le titre c'est une perruque de chez alipurl bon ça fait la jeune c'est quand même fois que je collabore avec eux parce qu'ils ont des perruques incroyables d'ailleurs j'avais posté une vidéo sur tiktok qui a fait le million de vues tellement les pépés elles sont incroyables avant de vous montrer la perruque on va faire un petit unboxing et je tiens à vous préciser que je filme avec la lumière du jour donc s'il ya des petits contrastes je suis désolé et calculez pas mes mains déjà parce que j'ai pas mis la crème et mes ongles c'est catastrophique calculez pas mon front aussi peut-être que vous avez pas remarqué mais à force de mettre des pépés en fait je bronze du visage sauf que à partir de là je le bronze plus mais bref du coup petit unboxing dans notre boîte vous pouvez voir la perruque sauf que je ne vais pas vous la montrer maintenant même si je sais que vous l'avez vu dans l'intro je vais vous la présenter comme il se doit tout à l'heure ce que nous avons d'autre dans notre petite boîte donc il ya les bandeaux donc il ya les bandeaux c'est quand vous collez une perruque bien évidemment il ya la petite brosse comme ça pour faire les baby air très très important également il ya le petit miroir ça bouge pas franchement ce miroir là il est incroyable trop mi archi pratique pour mettre dans le sac il ya ces petites bandelettes alors les bandelettes je voulais j'ai jamais présenté le français excusez moi je voulais jamais présenté ça parce qu'en fait c'est la première fois que j'en ai utilisé en fait ça dépend vraiment ce que je vais les utiliser ou pas mais je voulais présenter quand même faut savoir que quand tu mets une perruque donc une doulaise il ya donc quand la perruque arrive jusqu'ici donc les 13 x 6 ou vous voyez les perruques super ce qui viennent jusque là là et ben parfois ça se décolle sur le côté parce que c'est une doulaise donc une perruque qui ne se colle pas là je vais vous présenter des petits bandeaux donc c'est des petits straps qui sont comme ça vous allez venir les décoller donc ça va laisser un petit film transparent voyez vous les décoller comme ça donc tu décolle et là aussi tu vas venir décoller juste ici donc en fait vous allez avoir juste la matière comme ça adhésive voyez ça colle et vous la coller là où vous devez mettre la perruque pour que ça puisse tenir quand on colle pas la perruque donc quand c'est une glou laisse moi personnellement je ne pense pas que je vais les utiliser avec cette perruque là par contre la dernière collab que j'ai fait avec eux donc la glou laisse qui arrive juste ici ça éventuellement je peux le faire pour ça anyways il ya aussi ce petit sac pour qu'on puisse ranger la pépée à l'intérieur il ya les petits bonnets vous connaissez ces bonnets là vous connaissez déjà moi je ne pense pas que je vais en mettre un voilà je trouve pas l'utilité personnellement je vais directement une perruque comme ça il y a les fossiles 3d et aussi un autre sac pour voir ranger la pépée les sacs comme ça franchement les filles ne les jetez pas c'est super important pour que vous puissiez continuer à garder votre perruque dans une bonne qualité utiliser les sacs qu'on vous livre avec tout ça vous pouvez les retrouver sur leur site internet toi c'est vous met tous les liens en descriptions et on va maintenant passer à la perruque donc la perruque comme d'habitude elle arrive dans un petit sac plastique comme ça c'est une perruque de 22 pouces j'ai choisi le bonnet en taille médium parce que voilà vous pouvez choisir la taille de votre bonnet large médium ou small bien évidemment quand vous la recevez vous la recevez également avec ce petit filet de protection pour pouvoir protéger les cheveux donc là j'enlève le filet à l'intérieur vous avez ça pour pouvoir garder la forme de la perruque vous avez également ça pour que la perruque reste intacte comme vous pouvez le voir et franchement moi comme vous pouvez le voir regardez la perruque est déjà pré customisé elle est customisée franchement là elle est custom vous pouvez voir que les noeuds sont décolorés vous pouvez voir que la tulle est déjà découpée bien évidemment la tulle est découpée en zigzag ne coupez jamais vos tulle d'un très fin les filles toujours en zigzag pour que on ne voit pas bien la délimitation en fait pour qu'on voit pas du tout la délimitation donc voilà comment se présente cette pépé franchement je vous montre bien regardez moi ça s'il vous plaît elle est incroyable à l'intérieur vous pouvez voir qu'il y à l'élastique moi je reçois des questions et d'ailleurs sur ma dernière vidéo j'en ai reçu beaucoup de comment la perruque tient faut savoir que ça l'élastique que vous avez déjà il est très très bien ça sécurise de fou mais surtout ça c'est un truc anti dérapant donc votre perruque ne peut pas tomber ne vous inquiétez pas même si elle n'est pas collée elle ne tombe pas il ya également les petites barrettes que vous pouvez voir donc ça c'est dans toutes les perruques ça ne bouge pas et puis voilà en fait l'élastique bien évidemment vous pouvez l'ajuster donc c'est en fonction de votre tour de tête même si normalement le bonnet est déjà à votre taille mais l'élastique c'est encore pour plus de sécurité là ce qu'on va faire c'est que je vais venir mettre la tulle à ma teinte donc je vais utiliser ce petit bronzer de chez révolution avec un pinceau comme ça ou avec un pinceau comme ça donc c'est un pinceau assez précis quand même je vais la pépée sur ma tête on va bien venir ajuster avec la teinte puis après je vais définir les boucles parce que les boucles peuvent se définir j'arrive bon là vous pouvez le voir je viens de mettre la pépée sur ma tête je vais la soulever pour que vous puissiez voir en fait c'est super simple à installer vous l'installer comme ça c'est vraiment un chapeau pour l'instant c'est gonflé donc ne faites pas attention vous allez voir le avant après j'ai avec moi ma petite mousse de chez contou avec une petite crème pour pouvoir bien définir les boucles juste après mais avant ça comme je vous l'ai dit on va venir mettre la tulle à ma teinte donc j'utilise le petit bronzer je vais venir en mettre un peu sur le pinceau et ensuite je directement venir appliquer sur la tulle de base je le fais de l'intérieur mais si vous faites de l'extérieur aussi donc directement comme ça franchement ça change pas grand chose après vous pouvez voir sur le côté comme je vous l'ai dit ça se décolle un tout petit ça se soulève un tout petit peu donc je pense que je vais venir mettre un strip juste là genre vraiment je vais mettre un ici bon là il n'y en a pas vraiment besoin je réfléchis encore si je le mets là mais en tout cas voilà ça reste à voir et là je vais venir mettre la tulle à ma teinte vous voyez attendez je vais faire une partie après je vais vous montrer comment ça rentre je pense que j'ai pas besoin de parler plus que ça vous même pouvez voir le résultat là j'ai ajusté à ma carnation donc à ma teinte et là je ne l'ai pas fait vous pouvez bien voir par vous même il ya une différence donc avant après je vais faire j'ai ajusté les deux côtés donc j'ai bien mis la tulle à ma teinte je viens rajouter un peu de mousse dessus tout à l'heure parce que pour estomper un peu là je pense que c'est un peu foncé maintenant ce qu'on va faire vous pouvez voir j'ai là vraiment une touffe 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 je viens utiliser ma petite mousse de chez cantou c'est une mousse qui est espèce le principe pas facile c'est une mousse qui est faite exprès pour du coup bah les perruques ou pour les personnes qui ont les cheveux bouclés donc je viens séparer mes cheveux en deux parties puis après je vais appliquer la mousse et à l'aide de ma brosse je vais peigner tout ça bon j'ai fini cette partie les gars je vais détacher l'autre partie pour que vous puissiez voir le avant d'accord et le après donc là les boucles elles sont beaucoup plus définies les boucles sont beaucoup plus détendues tout à l'heure je vais venir ajouter un peu de un stick de cire pour bien aplatir le dessus en tout cas vous voyez un peu ce que ça donne maintenant je vais passer à la deuxième partie et puis après je vais vous faire des petits slow motion pour que vous puissiez bien voir à quel point ça fait payer elle est incroyable voilà voilà mes amours c'est tout pour cette petite wig installe j'espère que vous avez bien la perruque donnez moi une petite note sur 10 franchement je trouve que j'ai dead franchement l'installement je sais pas si c'est français ce que je viens de dire en tout cas je dead l'installe non l'installation de cette pépé c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme je vous l'ai dit et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sachant que je vous ai mis tous les liens en description s'il ya des codes promo ce sera là bas vous allez tout avoir vous cliquez sur le lien et vous allez avoir tout ce qui concerne cette magnifique pépé je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye